Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Aurélia Ricobus, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. J'ai dans ma boîte à outils un diplôme de diététicienne depuis 2009 et je suis également praticienne Reiki. Je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale, donc les TCC, la méthode ACT, et puis d'autres outils encore comme l'EFT ou la radiesthésie ou même encore la libération karmique. J'accompagne les femmes à trouver la racine de leur mal-être pour les aider à s'en libérer en profondeur afin de faire la paix avec leur corps et la nourriture. Si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle, vous dit que c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner et que c'est la bonne façon de le faire, alors je vous invite à me contacter au travers de ce questionnaire. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous permettre de demander votre appel libération, un appel gratuit de 30 minutes. On va pouvoir discuter de votre situation actuelle, de votre besoin, et voir dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide au travers de mon accompagnement haut de gamme ou encore de mes programmes en ligne. Aujourd'hui, on va parler des troubles du comportement alimentaire et notamment de l'hyperphagie. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur cette chaîne, bien sûr. Donc on commence tout de suite avec le sujet de notre vidéo qui est est-ce que finalement, est-ce qu'il existe un traitement efficace à l'hyperphagie ? Alors avant même de commencer, quelle définition on peut donner au terme efficace ? Encore une fois, chacun a sa propre définition. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, il faut... En tout cas, vous allez avoir besoin de trois choses pour mettre, en tout cas, toutes les chances de votre côté dans le traitement pour que ce soit réellement efficace. Ça va être encore une fois de travailler sur tous les plans. Donc la première chose, ça va être de travailler sur le côté plus psychologique, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi vous avez mis en place ces crises d'hyperphagie. Pour le coup, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne qui traitent du sujet. Donc comprendre tous ces mécanismes, pouvoir être dans un processus d'acceptation, de pardon, et être dans l'instant présent, dans la pleine conscience, pour pouvoir justement choisir des actions qui soient plus en lien avec qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir pour choisir une vie meilleure. Parce qu'encore une fois, la solution se trouve en vous. La deuxième chose pour mettre toutes les chances de votre côté et avoir un traitement qui soit efficace, ça va être bien évidemment de travailler sur le côté alimentation, le côté alimentaire, et d'adapter finalement vos prises alimentaires pour pouvoir éviter les hypoglycémies. Ces hypoglycémies sont très souvent la première cause aux crises d'hyperphagie. Donc regarder et revoir son alimentation, ça va vraiment pouvoir aussi vous aider dans le traitement de l'hyperphagie. Et la troisième chose que je vous propose, ça va être les médicaments. Parce qu'arrivé à un certain stade, on peut avoir besoin de médicaments pour se soulager. Attention, ils ne soignent que les symptômes, les conséquences de cette hyperphagie, ou alors d'autres symptômes qui y sont associés, s'il y a d'autres choses que l'hyperphagie dans votre problématique actuelle. Ce sont donc des compléments et non pas une substitution. Ce n'est pas quelque chose, vous n'allez pas guérir de l'hyperphagie en prenant des médicaments. Mais c'était important pour moi de le rappeler, parce que je sais que dans certains cas où ces crises-là sont très difficiles, il existe des médicaments ou au moins des compléments alimentaires qui peuvent vous aider à soulager. Et donc, du coup, avoir un traitement efficace et à pouvoir agir sur le côté psychologique et le côté alimentaire d'une façon plus efficace, plus en douceur. J'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, c'est suffisamment douloureux pour éviter de se rajouter des bâtons dans les roues et donc trouver des choses qui nous permettent aussi de nous soulager et de pouvoir travailler, avancer en douceur et tout en bienveillance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre le pouce bleu, à liker la vidéo parce que ça m'aidera à rendre la vidéo plus visible sur Internet et donc à pouvoir aider aussi d'autres femmes qui, tout simplement, pourraient avoir besoin de mes conseils. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. À très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501